Alors je continue, en résumé le phénomène bien sûr de dégradation d'hydrolyse au niveau de l'isosome. On commence par l'hétérophagie pour résumer, il se fait par le premier phénomène par phagocytose. Ce phénomène a lieu au niveau des cellules spécialisées dans le phagocytose, des grosses particules. Il faut retenir ça, il est caractérisé, il fonctionne avec des grosses particules et des micro-organismes comme les bactéries et les virus. On a formation dans ce cas, comme on l'a dit tout à l'heure, des phagosomes. Qui vont fusionner avec les l'isosomes, qu'on a vus bien sûr, pour la digestion de ces organismes. Regardez par exemple, ça est illustré sur un schéma, pardon, sur une photo prise par microscopie électronique à transmission. On voit ici le globule blanc, macrophage, qui va digérer, il est en train de digérer, c'est-à-dire faire entrer, avec la membrane, sa membrane plasmique, entrez une bactérie. Ici, vous avez déjà une bactérie qui est déjà phagocytée et qui sera emmenée vers l'isosome secondaire pour être digérée, pour être détruite. Deuxième phénomène, par, comme on l'a dit tout à l'heure, par ondocytose. L'ondocytose est un processus au cours duquel la membrane plasmique d'une cellule enveloppe et absorbe des particules comme les macromolécules, c'est-à-dire molécules exogènes qui viennent de l'extérieur. Ces molécules exogènes sont d'abord versées dans des petites vésicules appelées endosomes précoces. Ensuite, ils passent vers des endosomes tardifs. Ces derniers fusionnent avec des l'isosomes primaires et dans des l'isosomes secondaires qui sont le lieu de la digestion de ces molécules. Alors, je précise précoce, ça veut dire initial, avant, et tardif, ça veut dire après. Donc, il y a deux vésicules qui vont se former. Il faut les distinguer. Alors, sur ce, cette photo prise par microscope électronique à transmission représente en quatre phases l'endocytose d'un certain nombre de substances, de petites substances qui se présentent au niveau de la membrane cytoplasmique et cette membrane va les enrober et vont les faire pénétrer pour aller dans l'isosome secondaire où il y aura leur dégradation. Le troisième phénomène s'appelle l'autophagie. Dans ce cas, il s'agit des organites, des parties d'organites non fonctionnelles à l'intérieur de la cellule. Alors, il permet la dégradation de structures cellulaires comme les réticulomes de plasmie glisse, une partie qui ne sert à rien ou dans des métachondries abîmées, une portion de réticulome de plasmique va envelopper et créer un autophagosome qui va fusionner avec les l'isosomes pour la dégradation par la suite. Après la digestion des l'isosomes, après la digestion des l'isosomes secondaires, il se transforme en corps résiduel qui sera rejeté au niveau extracellulaire par exorcitose. Ici, j'ai donné un exemple, l'élimination d'un certain nombre de vésicules. Ce phénomène s'appelle aussi la crinophagie. Alors, pour terminer, il est nécessaire de parler d'un certain nombre de maladies comme des maladies l'isosoméales. Ces maladies se caractérisent par le fait que, parfois, les l'isosomes sont incapables de digérer un certain nombre de substances, comme des substances minérales. Alors, ces substances minérales, s'ils ne sont pas dégradés, c'est-à-dire que le l'isosome ne va pas faire sa fonction correctement, il va créer un dysfonctionnement. Par exemple, les parties, j'ai donné ici deux exemples, mais il y a plusieurs exemples. La silice, le minéral, la silice, s'il n'est pas dégradé parce que, donc, il peut créer une maladie qui s'appelle la silicose, des mineurs. Les mineurs, ce sont les gens qui travaillent dans des mines, soit des mines de fer, soit des mines de charbon, etc. Ils peuvent développer cette maladie, la silicose, à cause de la silice qui n'est pas dégradée par les l'isosomes. Deuxième exemple qu'on connaît très bien, c'est l'amiantose. Alors, les fibres d'amiante, vous pouvez faire une petite recherche pour comprendre, bien sûr, cette maladie, très répandue, mais mal documentée. Lorsque les fibres d'amiante qui se trouvent au niveau des maisons de construction, dans les bâtiments, vous faites une petite recherche pour comprendre, et ils peuvent, bien sûr, ils peuvent les respirer et ils peuvent, bien sûr, provoquer une maladie grave qui s'appelle l'amiantose. C'est une forme de cancer au niveau des poumons. Voilà, donc, merci. On va passer à la deuxième partie, à savoir les péroxysons. Sous-titrage Société Radio-Canada